Bien mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans ces grands salons de l'hôtel de ville pour cette à la fois édition spéciale, particulière, inédite, exceptionnelle, vous la qualifierez comme vous l'entendez, du livre sur la place, doublée ce soir d'une remise inédite du prix Ginko du livre audio et nous sommes très heureux de vous accueillir pour saluer, reconnaître et encourager cette autre forme de littérature, enfin autre forme, cet accès de toutes et de tous au livre, à la lecture et à la littérature avec le talent des comédiennes, comédiens qui prêtent leur voix au talent des écrivaines et des écrivains. Je voulais vous dire évidemment que beaucoup d'hypothèses nous ont traversé l'esprit ces dernières semaines, que ce soit le mien, celui de Bertrand Masson, adjoint à la culture, de Nicole Creusot qui est ici aussi en tant qu'élu en charge de la culture à la ville de Nancy, pour savoir quel destin nous réserverions à cette 42e édition du livre sur la place. Et grâce au talent, à l'énergie et à l'engagement sans faille de Marie-Madeleine Rigopoulos et de son équipe, nous sommes fiers à Nancy d'accueillir cette 42e édition, certes dans un contexte et un cadre différent de celui que vous connaissiez pour celles et ceux qui avaient l'habitude de fréquenter le livre sur la place, mais nous voulions être au rendez-vous du respect des gestes barrières, de la sécurité sanitaire, de la solidarité envers les plus fragiles, bien sûr, au rendez-vous aussi des retrouvailles, ces retrouvailles tant attendues des Nancyens et des Nancyens chaque année avec le livre, les auteurs, les écrivaines, les écrivains, les éditrices, les éditeurs, tous ceux qui fabriquent et les libraires, évidemment, qui n'ont plus que jamais besoin de vous, besoin de votre soutien, de votre engagement, pour que les librairies indépendantes de Nancy et d'ailleurs continuent de fleurir dans nos villes et dans nos campagnes. Je voudrais remercier tout particulièrement Christophe Baillet, qui est devant moi au deuxième rang, qui est le président du groupe Louis Pasteur Santé, qui s'est beaucoup investi pour la création de ce prix. Remercier aussi Julie Cartier, la directrice des éditions Lysi et Véronique Grandjean de Dôme, pour leur présence, leur engagement à nos côtés. Je veux saluer les membres du jury qui ont eu maille à partir pour choisir la lauréate ou le lauréat parmi celles et ceux qui se sont présentés à eux. Je salue évidemment Thibaut de Montalembert, qui est comédien que vous connaissez et président du jury, Mohamed Aïsaoui du Figaro, Nathalie Broutin de France Bleue, Roger Chevillard, qui est un patient de la Clinique Pasteur, Catherine Fulpin, la directrice générale de Pasteur, Bernard Lehu de RTL, Jennifer Lerbs, Clémence Lorenz, de la Clinique Pasteur, elles aussi, Géraldine Petri, du hall du livre, Bruno Ricci, comédien bien connu ici, notamment au Centre Dramatique National de la Manufacture, et Pascal Salciarini, de l'Est républicain. C'est la première fois que le livre sur la place salue le livre audio, qui est devenu aujourd'hui un objet culturel de lecture, peut-être pas encore comme un autre, mais qui n'est pas seulement destiné à celles et ceux qui ont des problèmes de vue, bien sûr qu'il est particulièrement utile pour toutes celles et tous ceux qui ont des problèmes de vue plus ou moins importants, mais il devient aussi un objet du quotidien pour apprendre, appréhender et aimer lire différemment. Nous sommes engagés, le livre sur la place est engagé, la ville de Nancy est engagée, pour que la culture, non seulement reste, mais soit toujours plus accessible à toutes et à tous, et notamment à travers tous les outils numériques qui inondent nos vies quotidiennes et qui peuvent, pourquoi pas, devenir des alliés aussi de la littérature. Je salue aussi la présence de M. Serge Auclair, directeur de la Cristallarie d'Aume, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce soir. Je vais donc maintenant me taire, passer la parole notamment à Jean-Paul Dubois et au président du jury. Il fallait que je fasse une bêtise ce soir. Donc elle est faite. Donc, Thierry Montalembert, je vous invite à venir révéler quelque chose qui n'est plus à révéler, mais à venir en parler beaucoup mieux que moi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, non ? C'est bien. C'est bien distancié, c'est bien masqué. Il n'y a que nous qui... Oui, ben... Enfin, en même temps, la distance de sécurité... Tout à fait, tout à fait. On ne va pas se... Très bien. On ne va pas se postillonner dessus. Très bien. Président, je suis très fier de vous accueillir. Merci. Sur scène, pour ce prix, ce premier prix Livre Audio. Alors, moi, je n'ai jamais participé à la création d'un prix. J'ai toujours été embarqué dans des opérations, des fois compliquées, pas toujours rigolotes, mais créer un prix, ça ne m'est jamais arrivé. Être à l'origine, le voir naître, voir le groupe Pasteur s'engager aussi fortement dans cette affaire. Et puis surtout, faire la connaissance d'un comédien que j'avais écouté en livre audio. Je m'assois. Que j'avais écouté en livre audio. Donc voilà, on est ce soir-là rassemblés pour vous présenter le premier livre audio du livre sur la place, que c'est le prix Ginko. Thibaut a été un président... Alors, il ne sait pas tout ce que je veux dire. Il a été un président directif, très attentif, qui avait vraiment bossé son sujet. C'est aussi un expert du livre audio. Il en a lu et mis en valeur un certain nombre de textes littéraires. Donc c'est un expert. Et il a mené ça en expert, avec amitié et une petite pointe de fermeté amicale. Légère, légère. Légère pointe de fermeté amicale. En tout cas, ça a été très riche. Thibaut, je te passe la parole. Ah oui, comme ça. Oui, comme ça. Non mais voilà, ça a été une aventure quand même assez passionnante, j'ai trouvé, en tout cas, d'abord d'être le premier numéro. C'est toujours bien, le premier numéro. Une grande première, comme ça. De rencontrer les membres du jury, des gens que je ne connaissais pas, sauf un, Bruno. Et puis de discuter autour de cet objet qui est quand même particulier, qui est relié, qui est de la littérature, mais qui allie à la fois et l'art de l'écriture, et l'art de dire. Et qui nous permet de renouer avec ce qu'était la littérature au tout départ. C'est-à-dire que finalement, la littérature, au départ, on ne la lisait pas, on l'écoutait. Tout le monde ne lisait pas autrefois. Il y en avait quelques-uns qui disaient et qui prenaient la parole pour tous, qui transmettaient. Je crois que c'est dans les mémoires de Saint-Augustin où il s'étonne de voir, je ne sais plus, quel personnage passait et lire pour lui, comme nous faisons tous. Et ils disent, très étonnant, ils lisent pour lui. Tout le monde lisait pour les autres, d'abord. Donc, ce livre audio, c'est un peu renoué avec ça. En plus, dans une période qui est quand même assez étrange et qui, je l'espère en tout cas, je l'espère, va permettre au livre audio de prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que je pense qu'en plus, c'est une façon de... Un peu comme les lectures publiques peuvent fédérer des gens, une salle autour d'un thème, autour d'un auteur, etc. Un livre audio, c'est aussi quelque chose qu'on peut écouter ensemble, qu'on peut écouter en famille, qu'on peut... Donc, c'est une façon aussi de permettre de renouer avec la lecture qui est toujours un problème un peu... Les parents le savent bien avec les adolescents qui ont plutôt tendance à aller voir du côté d'Internet que du livre. lire, lire, se faire raconter une histoire, c'est quelquefois quelque chose qui est plus... d'accès plus facile que d'aller lire soi-même. Voilà. Donc, ce livre audio, c'est important, je pense. C'est très important qu'il existe. On a eu des débats intéressants. Oui, animés. Et très variés. C'est-à-dire qu'on a fait une première sélection, un peu comme ça se passe. Voilà, une première sélection. On s'est retrouvés un peu plus tard après avoir lu, enfin, écouté, vraiment, les cinq, six qui avaient été sélectionnés. Et les avis étaient extrêmement divergents. C'est là où, en discutant les uns avec les autres, tout à fait courtoisement, je dois dire. C'est vrai. Et comment les choses évoluent et arrivent à des surprises. On a eu des retournements. On a eu des retournements absolument vertigineux. Les membres du jury que vous ne connaissez pas forcément. Alors, il y a des non-C1 de tous horizons. Thibaut Président, Mohamed Aïsaoui, Figaro, Nathalie Broutin qui n'est pas là mais qui nous a transmis son amitié et qui regrette de ne pas être là. Roger Chevillard qui est un patient de la Clinique Pasteur qui nous a rejoint. Catherine Fulpin, la directrice générale de la Clinique. Bernard Lehu d'RTL, Jennifer Lerbs, Clément Rollens, Géraldine Petri qui est une libraire d'Anciennes que tous les anciens connaissent bien. Léonore de Recondo qui est une autrice et une romancière. Bruno Ricci, notre comédien préféré. Votre serviteur. Alors, ce prix on ne va pas vous faire de surprise, on peut le dire, c'est Jean-Paul Dubois et Jacques Gamblin qui ont été choisis et qui sont les lauréats de cette première édition. Alors, on n'avait pas tous... Pour tout le monde ne vit pas... Pour ? Non, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. J'ai énormément de mal avec le titre parce qu'il est quand même très long. Oui, c'est d'ailleurs incroyable qu'un roman aussi bon avec un aussi mauvais titre ait pu faire une telle carrière. C'est dingue. Alors, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Franchement, dans une école de journalisme, on vous dit tout de suite zéro pointé, ça ne se vendra jamais. Eh bien si. C'est un très bel ouvrage avec un titre très exotique. et qui s'écoute très bien. On allait dire, il se lit très bien. Il s'écoute très bien. Alors, Jean-Paul Dubois, en deux mots, c'est 20 romans dont une vie française pris féminin en 2004. Géraldine Pétri, pourriez-vous dire que quand il arrive en librairie, elle se jette la première sur l'ouvrage. C'est vraiment une star, Jean-Paul Dubois. Le pitch du roman, c'est très simple. C'est Paul Hansen, le personnage principal qui est en prison. Une cellule qui partage avec un El's Angels. Oui, oui. Et c'est deux ans deux ans d'enfermement et aussi de liberté incroyable, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc, ce livre est élu par Jacques Gamblin, un auteur incroyable. Moi, j'ai retrouvé dans la façon de lire de Gamblin ce phrasé de Laissez-passer de Tavernier, où j'ai retrouvé cette musique-là. En tout cas, ça m'a rappelé ça. Et c'est vrai que... Alors, on avait tous un avis un peu différent. On pourra d'ailleurs passer la parole à nos amis du jury. On a hésité entre Gamblin, Pénac... Pénac, Gamblin... Pénac, Gamblin... Une panthère qui s'est glissée. Une panthère qui s'est glissée en plein printemps et en plein été. Il n'y avait plus de neige, mais elle était là quand même. Oui. Voilà, quoi. Elle est passée. Elle est passée. Voilà. Elle est passée. C'est donc Jean-Paul Dubois qui remporte ce prix. On est très fiers. Je voudrais passer la parole à quelqu'un du jury qui souhaite dire un mot et dire sa passion pour... ça peut être Bruno, ça peut être Léonore, ça peut être... Pour Daniel Pénac. Voilà. Allez, quelqu'un pour nous défendre, Pénac, hein ? Juste pour rire. Personne. D'accord, d'accord. C'est sympa. Merci pour votre solidarité. Franchement, c'est super cool. Thibaut ? Oui. On le remet ce prix ? Oui, absolument. Allez, on y va. Alors, nous appelons... Puisque ni Jean-Paul Dubois... Nous appelons Jacques Gamblin, mais il n'a pas voulu venir. Non, il n'a pas voulu venir. Mais attends, parce que... Alors, je crois qu'il nous a laissé un petit cadeau. Alors, en fait, il nous a fait un petit cadeau. Et on va lancer la petite balade de Jean-Paul Dubois qui nous adresse un message tout exprès pour nous. Oui. Je me suis mis sur mon 31 parce que pour recevoir le prix de... Pour le ginkgo qui n'est pas un grand lapin blanc contre ce qu'on pourrait croire, mais un arbre, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, en tout cas, d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous ce soir. Je suis en répétition d'un nouveau spectacle à l'autre bout de la France. Et je suis très, très honoré de recevoir ce premier prix dans l'histoire ginkgo du livre audio. Et bien sûr, associé à l'auteur Jean-Paul Dubois et aux éditions Lydzi. Alors, je remercie les membres du jury et leur président, Thibaut de Montalembert, de tout cœur. Alors, j'ai envie de dire quelques mots sur... Je vais le dire, d'ailleurs. je vais le dire, qu'enregistrer un livre à haute voix est un exercice très particulier. C'est une forme de plongée, en fait. On est enfermé dans un... j'ai envie de dire même à double tour dans un studio, parfois même très petit. et pendant des heures, entre soi et soi, entre l'écriture et soi, entre l'auteur et soi, entre soi aussi et la réalisatrice. J'en profite pour remercier Catherine Lagarde qui m'a merveilleusement accompagné. Et c'est un chemin de crête très fragile. J'aime beaucoup ça. J'adore ce moment, mais c'est un truc quand même... C'est une bulle... C'est pétri d'imprévisible. Et je dois dire que j'y suis resté sur ce livre, comme on dit, à plusieurs moments, avec quelques dérapages d'émotions incontrôlables. Voilà. C'est ce que j'ai... Ce livre m'a beaucoup touché. Voilà. Au fond, c'est ça que j'ai envie de dire. L'écriture de Jean-Paul Dubois est si élégante, si fluide, si inventive, avec toujours ce petit geste d'humour sur l'épaule de la pudeur et qui permet de laisser la place aux lecteurs que nous sommes. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une très belle soirée. Il n'aurait pas aussi bien parlé s'il avait été là, je pense. Oui, c'est ça. Je crois que ça n'aurait pas été pareil. Je crois qu'on doit dire un mot aussi de l'engagement du groupe Pasteur. Ce prix n'aurait pas existé sans leur force de frappe. Et puis surtout, cette idée qui consistait en prenant l'emblème Ginko qui consistait à transformer un produit qui était réservé il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années à un public qui avait des difficultés pour lire et qui a voulu s'engager pour ce prix en pensant d'abord à ses patients, à ses malades, à ses gens qui sont hospitalisés, qui n'ont pas forcément envie de démarrer les misérables, ni Sartre en livre de poche. et Christophe Baillé cherchait une solution pour apporter du bien-être, apporter de la culture dans les chambres d'hôpital et de clinique et faire circuler un produit moderne, facile à utiliser. Et je pense que lui passer la parole, ce serait peut-être la meilleure des solutions pour qu'il nous explique tout ça. C'est vrai que je vais enlever mon masque. Bonsoir à tous. J'avais prévu un petit discours qui sera très court. Je n'ai pas la facilité d'élocution de monsieur le maire, donc je vous propose de lire ces deux pages que j'ai rédigées. Donc, j'avais prévu les présentations, on va les passer. Dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, à la clinique Lui Pasteur, nous avons des équipes de soignants, de médecins remarquables qui prennent en charge les patients avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Mais la médecine, ça ne doit pas être des moyens high-tech seulement. C'est une science humaine et pour bien soigner le corps, il faut prendre soin de l'esprit. Ainsi, déjà depuis dix ans, nous sommes partenaires du musée Lorrain et indépendamment de participer à la restauration de très beaux objets, nous exposons au sein de notre établissement des œuvres du musée pour le plaisir de nos patients. En tant qu'acteurs Lorrain, indépendants, nous participons en cette époque de mondialisation, de délocalisation, au maintien et au renforcement de la vie sociale et culturelle locale. Et nous sommes fiers de participer à l'épanouissement et au rayonnement de notre belle ville de Nancy. Depuis deux, trois ans, nous cherchions, nous réfléchissions au moyen de participer à ce bel événement qui est le livre sur la place. Et nous avons rencontré Marie-Madeleine, Rigopoulos, quelquefois. Et finalement, nous avons trouvé le moyen d'y participer avec ce prix, le prix Ginkgo, qui correspond bien à nos valeurs. Un prix à la fois original et pertinent. Pertinent pour nos patients, comme il a été dit. Car c'est un moyen formidable pour eux d'atténuer, voire d'oublier leurs mots et de s'évader. Original aussi par son nom. L'arbre, le Ginkgo, était signe de résistance et de longévité, ce qu'on nous souhaite à tous face à la maladie. Et c'est ce qui nous a conduit justement d'en faire le logo, le symbole de notre établissement. Je voudrais enfin vraiment remarquer le travail remarquable artistique des équipes de la Cristal-Guedaume, qui est un grand nom de l'école de Nancy, pour ce superbe trophée. Voilà. Félicitations aux heureux lauréats et bonne soirée à tous. Applaudissements Ni Gamblin, ni Dubois ne sont là, mais il y a un prix quand même à remettre. Là, il faut quelqu'un vraiment de confiance parce que c'est une belle pièce. Celui qui la laissera tomber, tant pis. J'appelle la Maison d'Aume pour remettre ce prix à l'éditeur de ce splendide livre audio premier du genre. Voilà, voilà. Je ne vais pas monter sur scène. Voilà. Vas-y, bon courage. Bon, c'est... D'Aume vous remet ce prix à deux titres parce qu'effectivement, D'Aume a un attachement tout particulier avec Nancy, c'est plus de 140 ans d'histoire commune et puis également parce que la particularité de l'appellation de ce prix Ginko, c'est une collection chez nous de nos pièces en pâte de cristal et c'est à partir d'une de ces pièces que l'on a fait ce trophée. Voilà. Je vous en prie. Je vous en prie. Applaudissements Comme vous voulez. Allez-y. Pardon, je suis plus petite. Bonsoir. J'ai aussi préparé un petit papier parce que c'est mon premier prix de tout. Voilà. Et je suis un petit peu émule. J'espère que vous voyez à travers mon masque et à travers mes yeux que je souris de toutes mes dents. Je crois que vous pourriez enlever votre masque. Oui. Vous seriez plus à l'aise. Je ne sais pas. Je vous montre mon sourire jusqu'aux oreilles. Comme ça, vous le verrez. Je vous préviens, mon texte va être truffé de répétitions. Je ne vais pas arrêter de dire le mot merci car le livre audio, comme le livre tout court, est une chaîne de métiers, d'enthousiasme et de créativité et de talents évidemment qui créent et qui sont à l'origine de cet objet dont on a un peu parlé. Par ordre d'apparition, il y a une écrivaine ou un écrivain, une éditrice ou un éditeur, une réalisatrice ou un réalisateur, un interprète, homme ou femme, une ou un ingénieur du son, une ou un menteur, une ou un mixeur. C'est beaucoup de métiers pour arriver à ce résultat. Donc ça fait beaucoup de monde à remercier, mais je vais le faire. Ça va être très court. Tout d'abord, un grand merci à la ville de Nancy de nous accueillir dans ce lieu incroyable et au salon du livre sur la place et de Marie-Madeleine, des cristalleries d'Aume et évidemment des cliniques Louis Pasteur de mettre en lumière le livre audio avec ce prix Ginko. C'est vraiment une reconnaissance de ce secteur discret de l'édition mais néanmoins en perpétuel développement et qui rend vraiment la littérature accessible à tous. Un énorme merci aux 11 membres du jury dont les discussions ont été animées, j'ai cru comprendre, et à son président, Thibaut de Montalembert, d'avoir récompensé Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon que Jean-Paul Dubois, lu par Jacques Gamblin. C'est un honneur d'être récompensé au milieu de ces autres grands auteurs et de ces immenses interprètes qui étaient également sélectionnés. Un immense merci à Jean-Paul Dubois évidemment et à son éditeur Le Seuil de nous avoir fait confiance et d'avoir confié à Lizy ce texte magnifique et a aussi lui pris Goncourt pour en faire une adaptation audio. évidemment merci à Jacques Gamblin qui a bravé les éléments et les grèves de décembre qu'on a tous oubliés depuis mais pour venir enregistrer ce titre et l'avoir incarné si intimement. Merci à Catherine Lagarde dont parlait Jacques Gamblin dans la petite vidéo qui est la réalisatrice de cet ouvrage et qui est en fait la grande gagnante de ce soir puisqu'elle a présidé à l'enregistrement de quatre des cinq sélectionnés. Donc c'est vraiment elle la star du jour. Et puis j'en profite même si elles ne sont pas toutes là Aurélie est là pour remercier les équipes de Lizy ce prix Ginko est pour nous évidemment le témoignage et la récompense de leur engagement infini depuis ces deux ans puisque Lizy a tout juste deux ans et de leur grand professionnalisme et que travailler avec elle chaque jour est un véritable enchantement. Merci à tous les audio lecteurs j'espère qu'il y en a un peu ici parce que votre soutien et vos retours d'écoute nous portent vraiment. Enfin voilà bref j'arrête encore un merci 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 vraiment pour ce titre qui nous donne des ailes qui nous rend très fiers et qui nous susurre un peu à l'oreille que nous travaillons dans la bonne direction. merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi là maintenant ? Bon alors comme Jacques n'est pas là je vais me pas me substituer à lui mais essayer en tout cas d'être aussi bon et belle lecture et de vous lire merci à vous et de vous lire alors je vais me mettre au pupitre ça va être un peu plus facile donc en fait ce livre pour ceux qui ne l'ont pas lu est à la première personne et et en fait il se passe pour une grande partie du livre sur deux plans c'est à dire il y a le présent c'est à dire le temps de la prison et puis il y a le temps de l'enfance de de son enfance en France avec ses parents donc j'ai choisi de vous lire comme extrait un extrait qui se passe en prison et ensuite le début de de toute son enfance où il est à Toulouse je vais essayer ces nouvelles lunettes voir si ça marche mais je ne suis pas bien sûr non c'est pas terrible la prison de la rivière il neige depuis une semaine près de la fenêtre je regarde la nuit et j'écoute le froid ici il fait du bruit un bruit particulier déplaisant donnant à croire que le bâtiment pris dans un étau de glace émette une plainte angoissante comme s'il souffrait et craquait sous l'effet de la rétractation à cette heure la prison est endormie au bout d'un certain temps quand on s'est accoutumé à son métabolisme on peut l'entendre respirer dans le noir comme un gros animal tousser parfois et même déglutir la prison nous avale nous digère et recroquevillé et dans son ventre tapis dans les plis numérotés de ses boyaux entre deux spasmes gastriques nous dormons et vivons comme nous le pouvons le pénitencier de Montréal dit de Bordeaux pour avoir été construit sur l'ancien territoire d'un quartier éponyme est situé au numéro 800 du boulevard Gouin-Ouest à la lisière de la rivière des Prairies 1357 détenus 82 mis à mort par pendaison jusqu'en 1962 autrefois avant que l'on édifie cet univers de contention l'endroit devait être magnifique avec ce qu'il fallait de bouleau d'érable de sumac vinaigrier et d'herbe haute couchée par les passages des animaux sauvages aujourd'hui les rats et les souris sont les seuls survivants de cette faune et puisque telle est leur nature peu regardante ils ont repeuplé ce monde clos fait de souffrances encagées ils semblent parfaitement s'accommoder de la détention et leur colonie n'a cessé de s'étendre dans toutes les ailes des bâtiments la nuit on entend distinctement les rongeurs œuvrer dans les cellules et les couloirs pour leur barrer l'accès nous glissons des journaux roulés et de vieux vêtements sous les portes ou devant les trappes d'aération mais rien n'y fait ils passent se glissent se faufilent et font ce qu'ils ont à faire le type de cellule dans laquelle je vis est surnommé un condo ce qui veut dire un appartement si l'on a affublé cet espace de ce vocable ironique c'est parce qu'il est doté d'une surface légèrement supérieure au modèle standard lequel parvient à comprimer ce qui reste en nous d'humanité dans quelques 6 mètres carrés deux lits superposés deux fenêtres deux tabourets scellés au sol deux tablettes un lavabo un siège de toilette je partage cet enclos avec Patrick Horton un homme ennemi qui s'est fait tatouer l'histoire de sa vie sur la peau du dos life is a bitch and then you die et celle de son amour pour les Harley Davidson sur l'arrondi des épaules et le haut de la poitrine Patrick est en attente de jugement après le meurtre d'un Els Angels appartenant au chapitre de Montréal abattu sur sa moto par ses amis qui le soupçonnaient de collaborer avec la police Patrick était accusé d'avoir participé à cette exécution eu égard à ses intimidantes proportions et à son appartenance à cette mafia des motocyclettes possédant un superbe catalogue de meurtres et d'assassinats à son actif tout le monde s'écarte respectueusement devant Horton comme s'il s'agissait d'un cardinal lorsqu'il déambule dans les couloirs du secteur B connu pour partager l'intimité de sa cellule je jouis dans son sillage du même respect que ce drôle de nonce cela fait deux nuits que Patrick gémit durant son sommeil il souffre d'une dent et ressent les élancements caractéristiques d'un abcès il s'est plaint de cette douleur à plusieurs reprises auprès du gardien qui lui a finalement fait porter du Tylnol quand je lui ai demandé pourquoi il ne se faisait pas inscrire sur la liste d'attente du dentiste il m'a dit jamais si tu souffres d'une dent ici ses fils de pute ne te soignent pas les dents ils te l'arrachent si tu souffres de deux dents c'est pareil ils te arrachent les deux nous cohabitons depuis neuf mois et les choses se passent plutôt bien une communauté de destins fantaisistes nous a fait arriver ici à peu près en même temps très vite Patrick a voulu savoir avec qui il allait devoir partager tous les jours sa cuvette de toilette alors je lui ai raconté mon histoire loin de celle des Hells qui contrôlaient la totalité du trafic de drogue de la province et n'hésitaient pas à déclencher des guerres pétaradantes comme celles qui firent 160 morts au Québec entre 1994 et 2002 lorsqu'ils affrontèrent leurs ennemis ancestraux les rock machines eux-mêmes absorbés ensuite par les bandidos qui de leur côté n'usurpaient en rien leur dénomination au point de connaître à leur tour quelques déboires puisque l'on retrouva huit cadavres tous membres du gang négligemment dispersés dans quatre voitures garées côte à côte et immatriculées en Ontario quand Patrick apprit la raison de mon enfermement il s'intéressa à mon histoire avec la bienveillance d'un compagnon du devoir prenant connaissance des premières tentatives maladroites de son apprenti lorsque j'eus terminé mon modeste récit il se gratta le lobe de l'oreille droite dévoré par un eczéma rougeoyant à te voir je crois pas que t'étais capable d'un truc pareil bon t'as bien fait c'est sûr et certain moi j'aurais tué peut-être était-ce après tout ce que j'avais voulu faire et selon les témoins c'est sans doute l'acte que j'aurais commis si six personnes résolues ne s'étaient alliées pour me maîtriser en vérité hormis ce que l'on m'a raconté je ne garde en mémoire que quelques images concernant l'incident lui-même mon esprit semblant avoir opéré un choix sélectif avant mon réveil dans la salle de l'unité des urgences putain oui je l'aurais tué cette merde ces mecs là faut les ouvrir en deux ses doigts fouillaient toujours son oreille en feu et il se balançait lourdement d'un pied sur l'autre en proie à une colère illisible Patrick Horton semblait prêt à traverser les murs pour terminer le travail que j'avais à la fois entamé et d'une certaine façon bâclé en le voyant ainsi rugir gratter sa peau enflammé je pensais à ce moment là à cette notation de l'anthropologue Serge Bouchard spécialiste des cultures amérindiennes l'homme est un ours qui a mal tourné oui nonna ma femme était une indienne algonquine j'avais beaucoup lu Bouchard pour apprendre d'elle je n'étais encore qu'un français au pied lourd ignorant à peu près tout des astuces de la tente tremblante des règles mystiques de la surie de la légende fondatrice du raton laveur de la raison pré-darwinienne selon laquelle l'homme descend de l'ours et de l'histoire qui raconte pourquoi le caribou est taché de blanc seulement sous la bouche à cette époque la prison n'était encore pour moi qu'un concept théorique une facétie de jeux de dés vous enjoignant de passer votre tour enfermé dans la casse pénitentiaire du Monopoly et ce monde fagoté d'innocence semblait bâtir bâti pour l'éternité tout comme mon père le pasteur Johannes Hansen occupé à faire vibrer le cœur des hommes et les roues phoniques d'un orgue Amon dans sa paroisse protestante noyée sous des averses d'amiante bénite comme Winona Mapache et sa douceur algonquine arrondissant ses virages aux commandes de son avion taxi Beaver pour poser en douceur client et flotteur au fil de l'eau de tous les lacs du nord comme ma chienne Nook qui venait à peine de naître et semblait me considérer de ses grands yeux noirs comme le commencement et la fin de toute chose oui j'aimais ce temps déjà lointain où mes trois morts étaient encore en vie je voudrais tant trouver le sommeil ne plus entendre les rats ne plus sentir l'odeur des hommes ne plus écouter l'hiver au travers d'une vitre ne plus devoir manger du poulet brun bouilli dans des eaux grasses ne plus risquer d'être battu à mort pour un mot de trop ou une poignée de tabac ne plus être contraint d'uriner dans le lavabo parce qu'après une certaine heure nous n'avons plus le droit de tirer la chasse d'eau ne plus voir tous les soirs Patrick Horton baisser son pantalon s'asseoir sur la lunette et déféquer en me parlant des bielles entre croisées de sa harley qui au ralenti tremblait comme si elle grelottait à chaque séance il œuvre paisiblement et s'adresse à moi avec une décontraction confondante qui donne à penser que sa bouche et son esprit sont totalement découplés de sa préoccupation rectale il n'essaye même pas de moduler ses flatulences d'efforts tout en finissant ses affaires Patrick continue de m'éclairer sur la fiabilité des derniers moteurs désormais montés sur des silent blocks dits isolastiques avant de réajuster ses brais comme un homme qui a fini sa journée et d'étaler sur la cuvette un linge immaculé censé tenir lieu d'abattant et qui sonnait un peu pour moi à la fois comme la fin d'un office et un IT mis à est fermer les yeux dormir c'est le seul moyen de sortir d'ici de laisser les rats derrière moi l'été en me plaçant dans l'angle de la fenêtre de gauche je pouvais apercevoir les eaux de la rivière des prairies filant à toute vitesse vers l'île Bourdon l'île Bonfoin et le fleuve Saint-Laurent qui les accueillait et les ensevelissaient à la fois mais cette nuit rien la neige colmatait tout même le noir Patrick Horton ne le savait pas mais il arrivait que vers ces heures-ci Winona Johannes ou encore Nook viennent me visiter ils entraient et je les voyais aussi distinctement que je pouvais détailler toute la misère incrustée dans cette pièce et ils me parlaient et ils étaient là au plus près de moi depuis toutes ces années où je les avais perdus ils allaient et venaient dans mes pensées ils étaient chez eux ils étaient en moi ils disaient ce qu'ils avaient à dire faisaient leurs affaires s'efforçaient d'arranger le désordre de ma vie et toujours trouvaient les mots qui finissaient par me conduire vers le sommeil et la paix du soir chacun à sa façon dans son rôle ses attributions m'épaulait sans jamais me juger surtout depuis que j'étais en prison pas plus que moi ils ne savaient comment tout cela était arrivé ni pourquoi tout avait basculé si vite en quelques jours il n'était pas là pour déterrer l'origine du malheur il s'efforçait seulement de reconstituer notre famille les premières années j'avais eu énormément de difficultés à accepter l'idée de devoir vivre avec mes morts d'écouter la voix de mon père sans broncher comme quand j'étais enfant que nous habitions à Toulouse et que ma mère nous aimait pour Winona le trouble se dissipa très vite tant elle m'avait préparé à la légende de cet inframonde algonquin à l'intérieur duquel se côtoyaient les vivants et les morts elle disait souvent qu'il n'y avait rien de plus normal que d'accepter ce dialogue avec les défunts qui vivaient désormais dans un autre univers nos ancêtres poursuivent une autre existence et si on les enterre avec tous leurs objets c'est pour qu'ils puissent ailleurs poursuivre aussi leurs activités j'aimais bien j'aimais bien la fragile logique de ce monde bricolé d'espérance et d'amour on expédiait ces outils attachés à leurs propriétaires défunts et censés pouvoir fonctionner pour peu qu'ils fussent électriques sur tous les voltages et toutes les prises secteurs des mondes invisibles quant à Nook ma chienne qui savait tout du temps des hommes et des lois de l'hiver qui nous lisait à livres ouverts elle venait simplement s'allonger près de moi comme elle l'avait toujours fait sans l'intercession de chaman faisant seulement confiance à la mémoire de mon odeur elle m'avait retrouvé après avoir fait un tour dans les ténèbres elle était simplement rentrée chez elle et s'était couché près de moi poursuivant ainsi notre vie commune là où nous l'avions laissée j'ai été incarcéré à la prison de Bordeaux le jour même de l'élection de Barack Obama le 4 novembre 2008 ce fut pour moi une longue et éprouvante journée avec mon transfert au tribunal la tente dans les couloirs du palais ma comparution devant le juge Laurimier qui malgré un interrogatoire plutôt bienveillant semblait n'avoir en tête qu'une foule de préoccupations personnelles la plaidoirie fantomatique de mon avocat dépressif qui m'appelait Janssen m'inventait un lourd passif psychiatrique donnait l'impression de découvrir mon dossier ou de plaider celui d'un autre l'attente du verdict son énoncé mâchonné par l'orimier le quantum de la peine deux enfermes qui se perd dans la mémoire du prétoire la pluie diluvienne pendant le voyage du retour les embouteillages l'arrivée à la prison l'identification la fouille déplaisante trois dans une cellule grande comme un garage à vélo ferme ta gueule ici tu fermes ta gueule un matelas posé sur le sol des déjections de rats des kleenex usagés un peu partout une vague odeur d'urine le plateau repas poulet brun nuit noire un mois avant que Barack Obama ne s'installe officiellement dans ses appartements de la Maison Blanche j'ai moi-même été transféré dans mon nouveau logement le condo que nous partageons encore aujourd'hui Patrick Orton et moi ce déménagement m'a permis de m'extraire de l'enfer des boyaux du secteur A où la violence et les agressions rythmaient les heures du jour et même parfois celle de la nuit ici sans être à l'abri d'un débordement et grâce aussi au pédigré et à la stature d'Horton la vie est plus acceptable et puis lorsque l'embarras de soi et le poids du temps deviennent un fardeau trop lourd il suffit de renoncer et de s'abandonner au rythme lent et têtu de l'horloge de la prison de se soumettre à l'agenda de ces régimes de vie 7h ouverture des cellules 7h30 service du déjeuner 8h activité sectorielle 11h15 repas de midi 13h activité sectorielle 16h15 repas du soir 18h activité sectorielle 22h30 coucher et fermeture des cellules interdiction de fumée à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement bien non autorisé console de jeu ordinateur téléphone portable photographie à caractère pornographique le lit doit être fait avant 8h et le ménage tous les matins avant 9h skagen l'église en sablée je suis né à Toulouse le 20 février 1955 aux alentours de 22h à la clinique des teinturiers dans la chambre que l'on m'a attribuée deux personnes que je n'ai encore jamais vues me regardent dormir la jeune femme allongée à mes côtés qui semble revenir d'une soirée renversante de beauté souriante détendue malgré l'épreuve de l'accouchement c'est Anna Margerite ma mère elle a 25 ans l'homme assis près d'elle essayant de ne pas trop peser sur le rebord du lit et que l'on devine de grande stature avec des cheveux blonds et un regard bleu transparent emprunt de bienveillance et de douceur c'est Johannes Hansen mon père il est âgé de 30 ans tous deux semblent satisfaits du produit fini initiés dans des circonstances dont ils n'avaient peut-être pas à l'époque mesuré toutes les conséquences en tout cas mes parents ont depuis longtemps choisi mes prénoms je serai donc Paul Christian Frédéric Hansen il est difficile de faire plus danois droit du sol du sang de tout ce que vous voulez et surtout du hasard je serai pourtant titulaire de la nationalité française Johannes comme ses quatre frères a vu le jour dans le Jutland à Skagen une petite ville de 8000 habitants située à la pointe la plus au nord du Danemark et où l'on parle exclusivement le poisson dès la naissance pêcheurs de génération en génération les Hansen ont contribué à la tranquille prospérité de ce petit bout de ville qui semble s'accrocher à sa terre pour ne pas dériver vers les côtes pas si lointaines de Christian Sand en Norvège ou de Godborg en Suède le monde changeant ses habitudes et ses priorités une partie des frères Hansen s'adapta et vendit ses bateaux de pêche pour se spécialiser dans la transformation de farine de poisson tandis que Thor l'aîné continuait de naviguer entre les écueils de ces eaux dangereuses que les touristes aiment à contempler à la pointe de Grenon quand au plus fort du mauvais temps se réveillent les conflits ancestraux entre les courants de la mer baltique et ceux de la mer du nord Johannes appartenait à une fraction très minoritaire chez les Hansen la branche des Demderborg in the hitlandet autrement dit ceux qui vivent dans les terres très tôt mon père tourna le doigt à la mer préférant contempler les lumières uniques de cette péninsule qui attirèrent les plus grands peintres du pays créant du fait de leur style et de leur assiduité la célèbre école de Skagen des tableaux de paysages en paix des hommes et des femmes simples à leur travail la mer du nord en fusion des bateaux sur la baltique rien qui puisse vraiment bousculer les portes des musées ou casser les codes des beaux-arts simplement de belles toiles loyalement travaillées et faites pour les habitants de ce pays qui n'en demandaient pas davantage en plus d'être un boring day land vers sa douzième année mon père se piqua de religion sport jusque là totalement ignoré par l'ensemble de la famille bien plus tard il me raconta les circonstances assez singulières qui le poussèrent vers la carrière de Pasteur c'est une histoire de sable un sable mouvant poussé par l'histoire et le vent à l'extrême nord de la péninsule un peu à l'écart de la ville au quatorzième siècle une église dédiée aux patrons des marins fut construite à quelques pas de la mer avec ses 45 mètres de long son clocher à pignon son échelon de 22 mètres de hauteur ses 38 rangées de banc c'était un bâtiment imposant et unique dans tout le Yutland sans doute trop exposé aux embruns trop proche du souffle des tempêtes démuni face aux bourrasques l'édifice eut à souffrir très tôt du mal de terre et vers 1770 le sable envahit peu à peu le parvis puis la nef les dunes voraces s'affairant nuit et jour à grignoter et à repousser les murs de l'église en 1775 une terrible tempête colmata toutes les entrées et les habitants durent alors creuser des galeries pour pénétrer dans leur temple et y célébraient leur culte ils procédèrent ainsi vingt années de plus déblayant semaine après semaine les murs et les issues mais le vent n'en finissait pas de souffler et le sable de s'accumuler alors un jour submergé sa voix en vaincu Dieu abandonna la lutte et le clergé ferma définitivement l'église après avoir vendu tout son mobilier aux enchères aujourd'hui le sable a entièrement enseveli et recouvert le bâtiment seul 18 mètres de clocher émerge encore des dunes c'est la vue de cette église enfouie de cette épave de la foi qui a donné à mon père la volonté de devenir pasteur tu vois je crois qu'à l'époque je n'avais aucune croyance je ne savais même pas ce que ça voulait dire j'ai ressenti une émotion purement esthétique devant ce spectacle unique bouleversant que tu ne vois qu'une fois dans ta vie une vraie toile de l'école de Skagen si ce jour-là à cet endroit j'avais vu une gare ensablée dont seul le pignon et l'horloge étaient encore visibles peut-être que par la suite je serais devenu cheminot tel était mon père sans doute mais conscient de devoir sans cesse naviguer dans la permanence du doute tantôt attiré par la fragile voilure d'une église abandonnée tantôt séduit par la vie robuste et aventureuse des chemins de fer Anna Madeleine Margerite ma mère fit deux fois le voyage vers Skagen elle y rencontra toute la tribu des Hansen hommes et femmes bâtis à l'identique pour résister aux rigueurs du climat et vivre ainsi pendant des siècles on lui prépara de la pluie aux groseilles et canneberges compotées des anguilles roulées du Pramdragergrid elle but un peu d'aquavite puis elle fit le pèlerinage de l'église ensablée où elle photographia mon père et tous les Hansen encore vivants bien alignés devant les restes du clocher durant le voyage de retour elle parla à mon père de ce qu'elle avait ressenti en voyant cet ossement liturgique émerger de la terre comment as-tu pu avoir eu envie de devenir pasteur après avoir visité un truc pareil tout ça n'évoque que l'impuissance l'abandon et la capitulation de Dieu et de l'église à ta place je crois que j'aurais rejoint mes frères épouser une femme locale qui leur ressemble et consacrer mon temps à broyer du poisson pour le réduire en miette il paraît il paraît qu'alors selon les dires d'Anna mon père aurait hoché la tête un long moment avant de lui confesser avec un sourire de clergyman je suis d'accord avec toi sauf sur la question d'épouser une femme qui ressemble à mes frères Anna Margerite était née à Toulouse ses parents que je n'ai jamais connus exploitaient un petit cinéma modestement baptisé le Spargo du latin je s'aime crédité à l'époque du tout nouveau label art et essai et où on ne présentait par la suite on ne présenterait par la suite que des films dits nobles comme les gauloises bleues blow up théorème ou zabrisky point imprégnée dès l'enfance par toutes ces images élevée au coeur de ces génériques interminables de ces musiques prégnantes et de ces baisers outrés et de ces drames abscons ma mère était devenue une encyclopédie cinématographique connaissant tous les recoins tous les interstices de ce monde capable de citer le monteur d'un papst le compositeur d'un hoax ou l'éclairagiste d'un Epstein d'une manière générale elle s'intéressait davantage au métier du cinéma au fabricant au réalisateur au producteur qu'au savoir-faire trop prévisible des acteurs en ce mois d'avril 1960 à Toulouse la famille Hansen ressemblait à ce qui se faisait de mieux et de plus conventionnel pour l'époque un mari mesuré et attentionné bouleversant de charme parlant désormais un français limpide et appliqué bien qu'épicé d'un exotique petit accent nordique ayant trouvé sa place comme second pasteur au vieux temple de la rue pargaminière et faisant l'unanimité dans ses prédications comme dans sa pratique une épouse qui semblait éprise de son mari alliant une beauté naturelle que chacun s'accordait à qualifier de spectaculaire a des charmes intellectuels tout aussi impressionnants partageant son temps entre l'éducation de son fils et la programmation d'un honorable cinéma dont elle partagea jusqu'en 1958 la gestion avec ses parents quant au jeune Paul Christian Frédéric il était encore trop tôt pour juger sur ses maigres pattes il faisait à heure fixe ce qu'on lui demandait de faire déployait le catalogue des politesses réglementaires et accompagnait chaque dimanche son père au temple pour l'écouter pérorer sur la marche du monde et ses faiblesses pécamineuses seule ombre légère à cette nature morte qu'aurait sans doute négligé l'école de Skagen ma mère hermétique aux choses de l'église et de la foi réfractaire à l'idée même de péché ne mettait jamais un pied ou un talon à l'office dans ces conditions pourquoi avoir accepté de partager la vie d'un jeune pasteur protestant quand il m'arrivait plus tard de soumettre ma mère à ce questionnement j'obtenais toujours cette même réponse qui m'intriguait tout autant qu'elle me rassurait ton père était si beau il lui arrivait aussi de s'emporter devant nous lorsqu'à table le ton montait un peu et que mon père lui assénait son urtiquant mantra fétiche dont il était si friand puisses-tu vivre ne serait-ce que quelques heures dans la perfection de la foi je compris plus tard ce que pouvait alors ressentir Anna Madeleine cette insupportable bienveillance mielleuse et mollement condescendante à laquelle elle opposait un indéfectible comment peux-tu dire des conneries pareilles merci 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 beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Thibaut je crois que s'il fallait un exemple pour vous persuader que le livre audio c'est vraiment une expérience assez éblouissante je crois que c'est fait merci vraiment de cette interprétation on peut parler d'interprétation c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu deux fois j'ai l'impression de le redécouvrir donc il y a vraiment une magie il y a vraiment une magie du verbe il y a vraiment une magie d'interprétation vraiment une magie du comédien et de l'écriture et de l'écriture et de cette façon de poser cette voix pour séduire je vous remercie vraiment d'avoir résisté à ce moment de cuisson à basse température encore en été je remercie Thibaut de Montalembert je remercie le groupe Pasteur pour son engagement la mairie de Nancy livre sur la place je vous réengage à fréquenter les libraires indépendants à acheter des livres audio des livres tout court chez eux parce qu'ils sont vraiment prescripteurs et experts n'oubliez pas qu'un bon conseil c'est souvent un long moment de lecture et longue vie aux livres audio je suis presque sûr qu'on retrouvera Thibaut dans un palmarès très vite il ne nous a rien demandé mais il vient de signer il vient de signer la lecture de yoga d'Emmanuel Carrère que vous aurez bientôt le plaisir d'écouter je crois qu'il est déjà sorti non ? il est sorti il est sorti donc voilà vous n'avez plus qu'à vous précipiter il a déjà été dans des palmarès donc on ne sera pas les premiers mais quand même il n'est pas sûr qu'on ne le remette pas au programme un jour merci encore Thibaut et merci à vous merci à vous merci à vous tous merci merci à vous merci à vous